bonjour et bienvenue c'est l'accident et louchard j'espère que vous allez bien les amis je partage avec vous aujourd'hui un volouté de champignons exquis réalisé avec un bouillon de volaille qui relève à merveille le goût de champignons ainsi que des croutons on va commencer par préparer le bouillon on coupe une tête d'ail en deux on va prendre un oignon on va le piquer avec des clous de girofle pour le bien le parfumer on va prendre après quelques légumes alors on prend un poireau une carotte qu'on va venir couper en tronçons vous pouvez rajouter si vous souhaitez du céleri alors dans une marmite à fond épais on va venir disposer une carcasse de poulet alors j'avais désocé des cuisses de poulet on va rajouter les légumes par dessus l'oignon l'ail des herbes effet de laurier j'ai mis du persil vous pouvez mettre les airs de votre choix du sel du poivre on va rajouter de l'eau alors vous trouverez la liste des ingrédients barre d'infos et on va laisser notre bouillon cuire réduire tranquillement à feu moyen pendant une trentaine de minutes alors n'hésitez pas à écumer pour enlever la mousse en général c'est du gras je trouve qu'après le bouillon il est meilleur quand on l'écume après on va venir le filtrer dans un chinois on n'est récupéré que le bouillon voilà mon bouillon il est maintenant prêt on va passer à la préparation du velouté de champignons alors vous pouvez le conserver au congélateur ou jusqu'à une semaine au frais sans aucun problème on passe après la préparation de la soupe on va commencer par les champignons on va les hacher finement on va les découper en fines tranches alors j'ai pris des champignons roses et des champignons de paris alors vous pouvez prendre la variété de votre choix j'ai tout préparé pour passer après à la qui sont de ma soupe on va hacher les condiments on va prendre l'échalote qu'on va hacher très très finement avec l'ail on voit qu'on va le enlever le germe à l'intérieur on va le découper également très finement après vous passez à la qui sont dans la même armée dans laquelle j'ai préparé le bouillon quand je vais mettre du beurre avec de l'huile d'olive une fois chauffé je vais rajouter par dessus l'échalote et l'ail et venir les colorer jusqu'à ce qu'ils soient translucides on rajoute après les champignons hachés on va les faire colorer pendant cinq minutes pour les faire dégorger après on va rajouter de la farine le secret de réussite de cette soupe et on va venir faire colorer le tout l'essentiel de bien mélanger à cette étape pendant deux à trois minutes après on va arroser avec le bouillon conserver il est vraiment super à l'odeur j'aime bien après on va mélanger couvrir et on va laisser le tout cuire pendant une bonne vingtaine de minutes à feu moyen 20 à 25 minutes après on va venir enlever un tout petit peu de champignons pour la décoration ça apporte de la mâche en bouche en plus c'est joli pour bien décorer votre soupe on va rajouter de la crème par dessus et on va la mixer au mixeur plongeur où vous pouvez utiliser un blender comme moi jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse moi je préfère le blender maintenant après on va la transvaser dans une marmite rectifier l'assaisonnement sel poivre la laisser de côté le temps de préparer des croutons il me restait quelques tranches de pain complet du matin du coup je les ai découpé en tout petits morceaux on va ajouter par dessus de l'huile d'olive quelques herbes persilade provençale tout petit peu de paprika fumée et on va les faire cuire dans la friteuse sans huile sinon dans le four à la poêle comme vous voulez voir qu'on a bien mélangé ils sont bien enrobés des épices des herbes et de l'huile d'olive voilà pendant cinq à six minutes on passe après au dressage une fois que les croutons sont prêts le tout est prêt mais juste avant je vais venir ciseler un tout petit peu de persil comme en bouillon il a été cuit avec du persil du coup j'aime bien alors pour le petit rappel voilà la soupe est prête je vais la dresser dans un plat de présentation pour soupe et je vais venir décorer par la suite avec les champignons conservés là je vais les mettre au milieu je vais mettre quelques croutons vous pouvez rajouter du fromage pour plus de gourmandise vous contentez tout simplement des croutons et des herbes voilà une idée d'une recette facile rapide alors j'ai décoré également avec de la crème j'ai mis les herbes par dessus voilà ma recette touche à sa fin j'espère qu'elle vous fera plaisir elle fera plaisir à vous famille n'hésitez pas à la tester et me laisser vos commentaires comme d'habitude je vous souhaite une bonne soirée je vous dis comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine de linoucha avec des nouvelles recettes un voyage culinaire et à bientôt